Bref, du coup, pour rester raccord avec le titre de la vidéo, on va se demander si on prononce correctement le mot « what ». Oui, parce que je suis sûr que vous ne le prononcez pas comme les anglais le prononcent. Et parce que vous n'entendez pas la même chose qu'eux non plus en même temps. Donc ça se comprend un petit peu. Et même moi, je ne le prononce pas comme les anglais le prononcent. En même temps, je ne suis pas forcément une référence non plus. Règle numéro 15. Si elle est suivie des graphies « sp », « st », « sk », « ft » ou encore des sons « th » ou « the », eux-mêmes suivis ou non d'un « er », « o r », « et » en fin de mot, alors le « a » se prononce « a ». On va retrouver cette règle appliquée dans les mots suivants « mask », « path », « fast », « rasp », « daft », « basket ». Attention, le « a » se prononce aussi « a » dans « castle », « pasture », « rascal », « alas », « class », « pass », « brass », « grass », « chaff », « staff », « scenotaph », « hypotaph » et « photograph ». Règle numéro 16, le « a » va se prononcer « en » lorsqu'il est suivi du son « ns ». Comme par exemple dans les mots suivants « dance », « chance » ou encore « france ». Ici, nous avons deux prononciations du mot « france » par Eric et Léo. Merci à eux d'avoir contribué. Malheureusement pour eux, j'ai tendu un petit piège avec ce mot. En effet, le « a » du mot « france » va être prononcé comme le mot « chance » avec un « a » long puisqu'il est suivi du son « ns ». Ainsi, en anglais « arpy », les locuteurs vont utiliser cette voyelle pour prononcer le mot, ce qui donne une prononciation beaucoup plus proche du français. Et ce, même si on n'entend pas la même chose qu'avec un son « en ». Ainsi, Léo a ici une prononciation assez proche de ce que ferait un locuteur anglais qui a un accent « arpy ». Cependant, Eric n'a pas totalement faux non plus, car en anglais américain, le « a » du mot « france » sera prononcé « e », ce qui nous donne bien « france ». D'ailleurs, on aura la même chose pour « chance » par extension. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la prononciation de ce mot en américain applique la même règle, juste avec une prononciation différente et plus éloignée de la prononciation originale française. Mais on ne le retrouvera pas dans « finance », « romance » ou encore « expense ». Règle numéro 17. Le « a » va se prononcer « a » lorsqu'il est suivi du son « dja ». Comme par exemple dans les mots suivants. « Change », « range », « arrange », « strange » ou encore « angel ». Nous avons ici deux excellentes prononciations du mot « angel » par Eric et Léo. Merci à eux de m'avoir envoyé leur fichier audio. On remarque que la prononciation du mot « angel » par Eric est très proche de celle faite par un anglais, puisqu'on entend bien une voyelle « a ». En revanche, la prononciation faite par Léo reste très imprégnée du français, puisqu'on y retrouve un « en » très français qui n'existe pas en anglais. Mais ça reste cependant compréhensible. Cependant, ça ne m'aurait pas étonné d'entendre un « angel », puisque parfois, les français ont du mal à entendre le « i » dans « angel » et du coup à le reproduire. Mais ça ne marchera pas pour « Angela » ou encore « Los Angeles ». Mais le « a » se prononcera aussi « a » dans « Cambridge », « Chamber » ou encore « ancient ». Règle numéro 18. La graphie « a » se prononcera « a » lorsqu'elle est suivie de la graphie « st ». On retrouvera ça dans des mots comme « taste », « paste » ou encore « waste ». Mais attention à la racine de certains mots dans des mots comme « fasten » qui proviennent de « fast » et non pas de « faced » ou encore dans « hasten » qui lui provient bien de « haste ». Et là, je sens que vous allez halluciner dans pas longtemps, car la règle numéro 19 est tout simplement incroyable. Règle numéro 19. La graphie « a » se prononce « o » comme dans « dog » lorsqu'elle suit le son « w » sauf s'il est suivi d'un « k », d'un « g » ou encore d'un « g ». En gros, ça veut dire que lorsque vous dites « what », eh ben en fait, vous devriez plutôt dire « what ». Et là, vous êtes certainement en train de vous dire « non mais il raconte n'importe quoi ». J'ai toujours entendu dire « what » et pas « what ». Qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est n'importe quoi. Et du coup, je vais vous faire écouter une référence en matière de phonétique anglaise. Vous allez attentivement écouter cet extrait de « Doctor Who ». « What ? » « What ? » Mais rassurez-vous, si vous dites quand même « what », eh bien, vous allez vous faire comprendre puisqu'il n'y a pas que des Britanniques sur Terre et qu'une foultitude de personnes prononcent ça « what ». Et du coup, on retrouve aussi cette prononciation dans « wash », « was », « want », « wonder », « swan », « quantity » ou encore « quantity ». Oui, en effet, attention, dans « quantity » et « quantity », on a bien le son « what ». Mais du coup, on ne retrouvera pas cette règle dans les mots « works », « wag » ou encore « wangle ». Comme d'habitude, pour la prochaine fois, je vous demanderai de m'envoyer vos fichiers audio de vos prononciations de ces mots-ci à l'adresse qui s'affiche ci-dessous ou encore dans la description. Vous retrouverez aussi les mots dans la description au cas où vous n'avez pas envie de vous farcir toute la vidéo. Je vous rappelle que ça, ça m'aide à avoir des exemples. Je vous rappelle aussi que les erreurs sont beaucoup plus intéressantes que les prononciations très correctes. Donc, même si vous pensez avoir un niveau terrible en anglais, envoyez-moi vos productions. Ce sera super intéressant et de toute façon, je ne suis pas là pour me moquer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors moi, je dis « what ». Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.